Sœur Claire, c'est la fin de l'année liturgique, la fin de l'année liturgique B. Et le Seigneur aujourd'hui va nous parler des fins dernières. Voilà, alors c'est le dernier dimanche où on va entendre Saint-Marc parce que pour le Christ au roi, on va déjà quitter Saint-Marc. Donc fin de l'année liturgique, fin dernière, Saint-Marc chapitre 13 verset 24 à 32. Le texte liturgique nous dit ceci, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Et plus tard, il sera question de sa venue dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Nous savons que nous adorons un Dieu qui vient, que Jésus est celui qui vient. Première venue à Bethléem dans l'humilité. Et puis la venue dont il est question ici, c'est la venue en puissance et gloire. Mais c'est le même qui vient. Et l'épître aux Hébreux en plus nous rassure en nous disant que si la première fois il est venu pour nous sauver du péché, sa deuxième venue, ou si on compte pas les venues intermédiaires, on va dire sa deuxième venue, est uniquement pour nous sauver, pour nous annoncer le salut. C'est dans l'épître aux Hébreux chapitre 9 verset 28. Donc une venue qui a un rapport avec le salut. Il vient pour nous sauver, nous dire que nous sommes sauvés et nous rassembler autour de lui. Voilà, c'est ce qui est dit dans ce texte. Alors, auparavant, il est question d'une terrible détresse, nous dit le texte liturgique. Donc le mot grec, je crois, il vaudrait mieux traduire par épreuve, et ensuite il n'y a pas le mot terrible. Moi je vois simplement le mot épreuve, tel qu'on peut le trouver dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 17. Et alors là, saint Paul lui parle d'une légère épreuve, d'une légère tribulation. La légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles mais aux invisibles. Les choses visibles en effet n'ont qu'un temps, et les invisibles sont éternels. C'est le sens de cette histoire de lune, d'étoiles, de soleils qui vont disparaître. La lune, le soleil, les étoiles font partie de l'univers visible, et donc ils disparaîtront. Pourquoi ils disparaîtront ? L'Apocalypse nous le dit au chapitre 22 de l'Apocalypse au verset, pardon, c'est chapitre 21 verset 23. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Donc que la venue de Jésus en gloire corresponde avec la disparition du soleil, de la lune et des étoiles, et des étoiles, c'est normal, parce qu'à partir de ce moment-là, l'unique lumière, ça sera la lumière de l'agneau, la lumière de Jésus sauveur. Donc voilà, le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, etc. Et à ce moment-là, le Fils de l'homme viendra sur les nuées, avec grande puissance et grande gloire. Sur les nuées, parce qu'au jour de l'ascension, il a disparu dans une nuée, et qu'il reviendra de la même manière. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, il est écrit qu'il enverra ses anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Ça veut dire tous les hommes, les quatre coins du monde, toutes les extrémités de l'univers, ça veut dire que tous les hommes sont élus et que tous les hommes sont appelés. Quand saint Paul parle des élus, je prends l'exemple de l'Épitre à Tite, verset 1, chapitre 1, voilà ce qui est dit, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité. Donc là, il s'agit d'élus qui connaissent, qui n'ont pas la foi et qui ne connaissent pas la vérité. Les élus, c'est tous les hommes que Dieu a choisis pour qu'ils le connaissent. Tout le monde est élu, il y en a qui ne répondent pas à cette élection, mais tout le monde est élu. Donc il rassemblera les élus des quatre coins du monde. Ensuite, vous avez la fameuse comparaison du figuier. On a déjà vu ça plusieurs fois, Jésus dit, vous savez lire les signes dans la nature, alors aussi dans la vie spirituelle, sachez lire les signes. Les épreuves et les combats spirituels annoncent que le Seigneur va venir en vainqueur. Et quand il annonce au verset 30, « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Il faut bien se rappeler que la génération, il s'agit de ceux qui ont été engendrés par Satan parce qu'ils ont refusé d'être engendrés par Dieu. Mais ils peuvent toujours se rattraper jusqu'au jour de leur mort. Donc c'est une génération mauvaise qui dure depuis le péché d'Adam jusqu'à la fin des temps. Il ne s'agit pas du tout là d'une génération de 40 ans. C'est cette génération dont parle saint Marc au chapitre 8, verset 12. Jésus dit, « Cette génération demande un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Ça veut dire à ceux qui ne veulent pas être engendrés de nouveau par la parole de Dieu, comme dit saint Pierre. Ou encore dans les Philippiens, chapitre 2, verset 15. Il est dit ceci, « Agissez en tout sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tâche, au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière. » Voilà ce que c'est cette génération qui ne passera pas avant que tout cela n'arrive. La génération de ceux qui ont choisi le péché pour un temps, et nous l'espérons pas pour toujours. C'est ça la génération dont il est question ici. Ensuite, vous avez au verset 31, « Le ciel et la terre passeront, mais paroles ne passeront pas. » C'est toujours la même chose. Les réalités visibles disparaîtront. La parole de Dieu, elle, est éternelle. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, et sa parole demeurera, comme c'était écrit déjà dans le prophète Isaïe, chapitre 40, verset 8. « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. » Et ça, c'est l'espérance. Dieu ne change pas. Sa parole de salut, sa parole de vie, restera. Même quand les réalités visibles disparaîtront. Et puis, vous avez la fameuse précision qu'il faut annoncer très fort aujourd'hui, parce qu'il y a un tas de gens qui prévoient un tas de choses, alors que, quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils en tant qu'homme, mais seulement le Père. Ce qui veut dire qu'on n'a en aucun cas à s'inquiéter de cette venue du Seigneur avec puissance et gloire, et ça sera la suite du texte. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut être prêt. Et personne ne connaît cette venue. Ça sera repris par Jésus dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 7, quand les disciples posent des questions à Jésus, et que répond Jésus, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint. » La meilleure manière d'attendre la venue en gloire du Seigneur, c'est de vivre dans l'Esprit-Saint. Et pour le reste, toutes les catastrophes, sans doute consécutives au changement de climat qu'on vit ces jours-ci, il ne s'agit absolument pas de les interpréter comme des châtiments de Dieu, mais des avertissements qui veulent nous dire « Les réalités visibles auront une fin. » Et convertissez-vous, c'est tout. Je vous lis un texte du Père Cantalamessa, quand il a prêché le carême au Vatican, l'année dernière, en avril 2011. « Séismes, cyclones et autres catastrophes qui frappent en même temps coupables et innocents ne sont jamais un châtiment de Dieu. Affirmer le contraire signifie offenser Dieu et les hommes, mais il constitue un avertissement. » Pas plus. Il y a un autre très beau texte, je vais finir avec ça, du Père Cantalamessa, à propos des ténèbres dont il est question dans ce texte de saint Marc. Ténèbres, tremblements de terre, catastrophes, etc. Voilà ce que dit le Père Cantalamessa. « Ainsi, au moment de la mort du Christ, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un autre tremblement de terre au moment de la résurrection. Il en sera toujours ainsi. À chaque tremblement de terre de mort succédera un tremblement de terre de vie. Nous sommes assurés que Dieu nous sauvera car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Sœur Claire, merci.